Le texte numéro 9 Une plage immaculée, l'enfance, avec quelques camarades je marche en fil le long d'une mer très bleue, étale et claire. Le regard caresse l'eau matinale sous un ciel d'été pur et ventilé. Si je m'attarde sur la beauté de la scène, c'est pour comprendre son rapport avec ce qui suit. Je vais vous le dire. Ici, il serait question de la peau et de l'adieu temporaire qu'elle a voulu donner au reste de mon corps. Alors, oui, pendant que je marchais dans ce paradis de lumière, la lumière travaillait avec ferveur sur mon teint. Elle me tanne bien comme il faut, ou plutôt, elle me tanne un point c'est tout. Elle sépare l'épithélium, elle le détache, qu'elle a à la quai. Avec sa flûte, elle y souffle, je ne sais quelle musique, qu'elle liquide ou bousséant. Le soir, sous la tente, mon dos est une maquette avec les montagnes en arrière. Ce fut la première étape du long parcours de brûlure qui m'attendait. Puis, je devrais me promener protégé par des bandes. Puis, il me faudra voir mon visage se détacher lentement comme un masque funerale fait chez ma pâle du pein et des lignes de pôles. Puis, justement, Adèle, sur l'île d'Apollon, ouverte comme un moine orthodoxe, je sentirais mes mains brûlées et palpitantes devenir les baquettes incandescentes et magiques d'un rabdeau ancien. Concernant mes pieds, en revanche, ce fut une aventure qui fait plutôt penser aux aileurocryptés. D'Artélidor, je vois encore mon oncle souriant se promener impassible et seul sur l'étendue d'une plage brûlante. À part quelques minéraux, aucun être humain, aucune créature vivante, aucune plante n'aurait pu tolérer le contact avec ce sable enflammé, déjà proche de la vitrification. Lui, cette année-là, tranquillement, grand invalide, rescapé de la campagne de Russie. Il avait les deux extrémités congelées, marbre néoclacique, vide, glace sur l'eau. Ceci pour dire qu'à l'époque, j'aimais dormir sous un soleil de plomb, blottis à l'ombre, en observant le profil de ce qu'un d'or a absent. Quand une jeune fille m'apparaît en rêve, elle se penche sur moi, mais elle ne m'embrasse pas, non. Elle effleure mon pied avec une lame affilée. Ou bien serait-ce psyché, avec sa note d'inconnaissance ? Je me réveille en sursaut et découvre autour de moi un groupe d'amis hilares. Entre mes doigts brûlés, j'ai encore le médeau d'une cigarette.